Mais par rapport au mandat précédent, tous ceux qui étaient là avant nous disent que l'écoute et même l'accord sur certains amendements qui pouvaient faire des consensus dans le passé, ça n'existe plus. Ce qui est, je crois, le signe aussi d'une conception du travail parlementaire, du travail législatif et d'une conception aussi de ce qu'est le débat pluraliste. Et je crois qu'en tout cas, ça c'est un des signaux, c'est peut-être pas le plus important. Il y a un rapport plus autoritaire à la vie parlementaire de la part de ce pouvoir. Oui, alors ça ne se fait pas forcément sur des formes tout à fait visibles. Mais en tout cas, on a des ministres qui parfois ne nous répondent plus, qui s'en fichent, qui ne répondent pas précisément, comme si ce pouvoir de contrôle qui est celui du député n'existait pas. Le contrôle de l'exécutif, c'est la mission de l'Assemblée nationale, faire la loi et contrôler. Ça fait partie des missions. Et ça, par exemple, c'est partie des choses dont on remarque que ça a assez peu d'importance. Et qu'y compris sur des constructions d'amendements qui peuvent faire consensus, il y a un refus assez catégorique de leur part. Je crois que c'est un signal. Donc ça nous implique à nous d'être encore plus audacieux et encore plus forts à tenir cette fonction en dehors et en dedans. Merci. 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 Merci.